Parlons formation. 11 étudiants de l'école d'architecture d'Abidjan ont présenté leurs travaux de fin d'études aux membres du jury dans le cadre de l'obtention de leur master en architecture. Après plusieurs heures d'attente, de stress, peur, d'inquiétude, le président du jury a finalement déclaré 10 admis sur les 11 candidats. Nos reporters D'Écoude et Sylvain et Tima Traoré ont assisté à la proclamation des résultats. Annoncera-t-il les résultats ou ajourneront-ils la proclamation ? Ce sont les propos entendus dans les couloirs de l'école d'architecture d'Abidjan, E.E.A., où 11 étudiants ont présenté leurs travaux de fin d'études aux membres du jury dans le cadre de l'obtention de leur master en architecture. Après plusieurs heures d'attente, de stress, le président du jury peut enfin proclamer la liste des admis. Et c'est Oma Diouf, de nationalité sénégalaise, qui est proclamé majeur de la promotion. Je présentais mon master ici en architecture à l'école d'architecture d'Abidjan, du Sénégal, de Dakar. C'est un projet qui regroupait donc des espaces d'exposition, mais aussi qui intégrait un village artisanal au sein du projet, pour là aussi répondre aux besoins des artisans sur place et proposer un musée un peu différent, un peu mieux adapté aussi à nos réalités. L'école d'architecture d'Abidjan, E.A.A., veut se hisser à un niveau international. Son ambition, former les bâtisseurs de demain, des cadres d'une architecture durable. C'est un grand moment, à la fois pour l'école et pour les étudiants et leurs parents. Après un parcours de cinq années, ils viennent d'obtenir le master en architecture. Donc c'est un événement très heureux. Mais le message, c'est que c'est le travail qui paye. C'est plusieurs années de travail acharné, assidu, qui leur permet d'obtenir ces résultats. On peut retenir d'abord que l'école d'architecture d'Abidjan est une initiative de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la profession elle-même a voulu avoir un établissement dans lequel pourrait être formé sur le sol ivoirien des jeunes filles qui adorent ce métier, qui veulent le pratiquer. Donc une première chose, c'est la qualité de la formation et le niveau de la formation. Nous sommes inscrits parfaitement dans les recommandations internationales et nous avons mis en place cet établissement. Pour la proclamation des résultats, certains membres du jury sont venus du Mali, du Pénin, du Sénégal et de la Tunisie. Ouverte en 2014, l'école d'architecture d'Abidjan EAA est un établissement privé créé par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.